Tu veux que je te raconte l'histoire du plus grand Scooby-Doo du monde qui est en train d'être fabriqué par des enfants dans le sud de la France ? Ok, mais moi par contre je raconte que mes histoires aux enfants qui se lavent les dents. Alors attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et hurotte jusqu'à ce que l'histoire soit terminée ! 3, 2, 1, zéro ! Imagine qu'on annonce un jour que la moitié des copains qui sont dans ta classe va partir dans une nouvelle école de l'autre côté de ta ville. Alors je sais pas toi, mais moi je serais quand même super triste. Bah ouais c'est vrai, ça arrive qu'un copain change d'école parce que sa maman ou son papa a un nouveau travail et qu'ils doivent déménager. Mais c'est qu'un seul copain, il te reste encore tous les autres pour jouer à la récré. Alors que là, 10 ou 15 copains qui s'en vont d'un coup, ça fait vraiment bizarre. Si je te pose cette question, c'est parce que c'est vraiment arrivé dans une petite ville du sud de la France qui s'appelle Castelno d'Estretefon. C'est pas facile à prononcer comme nom. En fait l'école du village était trop petite, alors ils ont décidé d'en construire une autre à 2 km et de séparer les élèves en deux groupes. Un groupe qui reste dans l'ancienne école et un groupe qui part dans la nouvelle. 2 km c'est pas très très loin, on peut quand même continuer à se voir quand on part dans une école qui est à 2 km. On peut se donner rendez-vous au square, au terrain de foot, à la danse. Ouais mais voilà, on se voit plus à la récré, on se croise plus à la cantine, on rigole plus ensemble au goûter. C'est plus vraiment pareil. Alors pour être sûr de pas s'oublier, de continuer à être copains, ils ont eu une super idée. Tu veux savoir ce que c'est ? Ok, je vais te raconter, mais j'ai l'impression que t'as un peu arrêté de brosser tes dents là, non ? Attends, moi je te surveille quand même, j'ai pas envie que t'attrapes des caries. C'est le moment de passer aux grosses dents du fond, tu sais, celles qui se faire ramasser des morceaux un peu durs au fond là. Tu vois ? Allez on y va, allez ! Alors comment ils ont fait pour rester amis même en étant dans deux écoles différentes ? Et bah ils se sont lancés un défi incroyable. Fabriquer ensemble le plus grand Scooby-Doo du monde. Un Scooby-Doo qui ferait 2 km de long et qui irait d'une école à une autre. T'imagines ? Toi les Scooby-Doo que t'as l'habitude de fabriquer, ils font quoi ? 10 cm ? Et bah dis-toi que pour faire un Scooby-Doo de 2 km, il faut accrocher 20 000 Scooby-Doo ensemble. 20 000 ! Moi je suis même pas sûr de savoir compter jusqu'à 20 000 et eux ils fabriquent 20 000 Scooby-Doo ! Bon heureusement il y a plein d'autres gens qui ont proposé de les aider. Des papys et des mamies du village, des enfants d'une autre école... Tout le monde a relevé le défi. Et après plus d'une année entière de travail, ça y est, le Scooby-Doo est presque prêt ! Il faut juste attendre que quelqu'un dont c'est le métier de vérifier les records vienne le mesurer et on pourra écrire dans le grand livre des records que le plus grand Scooby-Doo de toute la Terre entière et même de la galaxie et même de l'univers a été fabriqué par les enfants de Castelnauze et Straitophon. Montre-moi un peu tes dents ! Fais A, fais I... Ouais c'est pas mal ça, elles sont bien blanches comme il faut. Tant pis pour vous les caries ! Allez, maintenant au lit ! Je vais pas me coucher ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez Les Dents et au lit, ainsi que tous les podcasts BFMTV, sur BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFMTV ! 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 Sous-titrage FR ?